bonjour à tous aujourd'hui je vous propose une liste de 10 astuces pour un aquarium moins cher parce que oui l'aquariophilie ça peut coûter un petit peu d'argent donc on va essayer de faire quelques économies donc je vais vous donner des petites astuces évidemment cette liste n'est pas exhaustive il ya plein de façons de faire des économies en aquariophilie donc c'est parti pour ma petite liste astuce numéro 1 acheter votre matériel d'occasion c'est bon pour votre porte-monnaie et c'est bon pour la planète vous pourrez faire des économies vraiment substantielle en sachant qu'une bonne affaire c'est un prix 50% inférieur au prix du neuf vous pouvez très facilement trouver des offres sur des sites comme leboncoin facebook marketplace troc à quoi vous pouvez aussi trouver des bons plans dans les clubs aquariophilie proche de chez vous ou encore dans les vides greniers donc à vous la chasse aux bonnes affaires on peut parfois tomber sur des occasions vraiment très intéressante notamment avec les personnes qui arrêtent complètement l'aquariophilie souvent ils vont vous proposer un aquarium complet équipé et avec peut-être parfois les poissons les plantes le sol l'aquarium tout prêt à être installé chez vous de la nourriture pour les poissons etc on a souvent beaucoup d'accessoires en plus quand on achète un aquarium d'occasion donc c'est vraiment très intéressant notamment si vous débutez que vous avez un très petit budget et puis si vous cherchez quelque chose de vraiment particulier que vous ne trouvez pas d'annonce que c'est vraiment difficile à trouver d'occasion faites attention tout simplement aux promotions dans les magasins ou sur les sites internet ça peut vous aider à financer ce dont vous avez besoin idem je parle d'acheter mais vous pouvez aussi vendre le matériel dont vous n'avez pas besoin ça vous permettra de financer l'achat d'un nouveau matériel peut-être plus adapté à vos besoins je pense là notamment aux débutants on achète souvent beaucoup de choses au début qui ne sont pas forcément adaptés parce qu'on ne connaît pas encore tout et après on se retrouve avec du matériel dont on n'a pas besoin donc le revendre à des particuliers pour acheter des choses plus adaptées c'est aussi une manière de faire des économies on reste un petit peu sur le matériel avec les meubles pour votre aquarium on n'est pas obligé d'acheter un meuble spécial pour aquarium qu'on va trouver en animalerie alors oui souvent on va vous proposer un meuble qui est pile à la taille de votre aquarium donc ça c'est bien si vous avez un petit espace comme ça ça ne dépassera pas ça ne sera pas problématique mais vous pouvez tout à fait mettre votre aquarium s'il n'est pas trop grand sur un meuble existant je vous donne un exemple si vous avez un classique aquarium de 60 cm c'est ce qui est le plus vendu en france et très certainement en europe et dans le monde ça tient sur un meuble ikea kallax 4 cases à 35 euros seulement un meuble aquario ça va vous coûter souvent dans les 60 euros pour la même taille d'aquarium pour tester simplement et rapidement la solidité la stabilité d'un meuble chez vous c'est très simple montez dessus asseyez vous dessus tout simplement bouger un petit peu si vous avez l'impression que vous allez tomber et que ça n'a pas l'air très stable ne mettez pas d'aquarium sur ce meuble pour les aquariums de plus grande taille 200 300 400 litres et plus on peut aussi trouver des solutions assez économiques par rapport à l'achat d'un meuble en magasin par exemple moi ma solution pour mon 240 litres c'était deux étagères lourde charge avec un plan de travail de cuisine et ça tenait très bien c'était vraiment très simple comme technique sur un aquarium ce qui consomme le plus d'électricité c'est l'éclairage alors évidemment je vous encourage à avoir des ramp led c'est beaucoup plus économiques que les tubes fluorescent t5 t8 qui sont de moins en moins utilisés et d'ailleurs sur tous les aquariums récents maintenant on vous fournit des éclairages à l'aide et c'est très bien donc ça c'est la première des choses très simple deuxième chose acheter un minuteur donc ça c'est jamais fourni avec les aquariums malheureusement même si je trouve que ça devrait l'être le minuteur va vous permettre d'allumer et d'éteindre votre aquarium automatiquement l'éclairage en tout cas donc ce qui vous permettra de ne jamais oublier de l'allumer ni jamais oublier de l'éteindre et donc ça peut vous faire faire des coûts électriques supplémentaires entre un aquarium qui va rester allumé huit heures par jour et un aquarium que vous allez oublier une fois sur deux qui va consommer deux trois quatre heures de plus chaque jour ça fait une certaine économie à la fin sur la facture d'électricité donc le minuteur pour moi indispensable pourquoi j'utilise un minuteur également et bien parce que ça me permet de profiter notamment des heures creuses si votre contrat contient des heures creuses chez moi par exemple mes aquariums ne sont jamais allumés à huit heures ou neuf heures du matin il s'allume à onze heures et demie à l'heure où mes heures creuses commence je profite alors de deux heures d'heures creuses donc deux heures d'électricité à un prix un petit peu réduit et puis le soir je peux profiter de mes aquariums à l'horaire où je suis le plus présente dans la pièce où sont mes aquariums donc ça c'est important aussi vous n'êtes pas obligé d'allumer vos aquariums comme vos horaires de boulot idem n'éclairez pas trop vos aquariums ça ne sert à rien d'allumer un aquarium pendant 14 16 heures vous allez souvent favoriser les algues et puis vous allez consommer beaucoup d'électricité pour pas grand chose au final il vous suffit de laisser votre aquarium allumé environ huit heures à neuf heures par jour ça suffit largement pour le bien-être des poissons et pour que vos plantes soient en bonne santé pas la peine non plus d'acheter une remplade très intense ou très cher ce qui est fourni avec les aquariums en général suffit pour faire un aquarium classique avec des plantes même si vous débutez vous arriverez à avoir suffisamment d'éclairage pour vos plantes si vous avez un éclairage trop puissant vous aurez très certainement des problèmes d'algues vous aurez besoin d'ajouter du co2 donc ce n'est pas forcément l'idéal pour faire des économies d'énergie prenez une rampe led de la longueur de votre aquarium sans chercher à avoir quelque chose d'extrêmement puissant ça suffira dans la plupart des cas lorsqu'on veut planter notre aquarium notre premier réflexe c'est d'aller à l'animalerie et de choisir des plantes en pot et des plantes in vitro alors évidemment ce n'est pas une mauvaise solution mais si vous voulez faire des petites économies vous pouvez aussi vous procurer des boutures de plantes à tiges notamment auprès de particuliers certaines personnes en donnent tout simplement après l'entretien de leur aquarium ça m'arrive d'en donner parfois et il y a des personnes qui vont vous les vendre mais ça sera souvent assez peu cher par rapport à la quantité de brun qu'on va vous donner et par rapport à ce que vous auriez eu bah tout simplement en magasin donc les plantes à tiges se bouturent très facilement vous trouverez très facilement de l'élodé de la bacopa de l'aluminophila par exemple évidemment les plantes gazonantes on en trouve un petit peu moins mais il y a des personnes qui peuvent quand même proposer quelques petits rejets supplémentaires des rejets d'anubia de fougères de java les mousses également pas mal de gens peuvent en proposer alors à vous de trouver la bonne personne qui vous en donnera pour les avoir gratuitement mais on peut aussi en avoir à des prix assez sympa compétitif encore une fois sur les sites de petites annonces comme le bon coin ou facebook marketplace donc tout simplement à moins que vous ayez vraiment une liste de plantes très précises pour faire un aquarium aquascape vous pouvez facilement trouver des boutures et avoir un aquarium avec de belles plantes bien vert mais outre ça c'est important aussi de noter qu'on peut faire des économies avec les plantes tout simplement en choisissant des plantes qui ne vont pas demander beaucoup de lumière donc vous aurez là encore moins besoin d'électricité par exemple toutes les plantes rouges demandent beaucoup de lumière pour être rouge donc évitez plutôt les plantes rouges choisissez des plantes simples qui ne demandent pas grand chose qui vont supporter l'eau du robinet qui vont supporter peu de lumière qui n'ont pas forcément besoin d'engrais vous pouvez par exemple choisir des plantes très simples comme des élodées des plantes à tiges comme des bacopa ou encore toutes les plantes épiphytes les anubias les fougères de java et les mousses sont des plantes qui ne réclament pas beaucoup de lumière qui n'ont pas besoin de grand chose pour pousser ça suffira largement pour avoir un aquarium planté très simplement et en plus ce sont des plantes faciles pour les débutants et puis même si vous avez plusieurs aquariums n'hésitez pas à utiliser vos propres boutures évidemment des fois on n'y pense pas automatiquement sauf si vous n'avez pas la variété que vous cherchez mais faire des boutures moi je le fais très fréquemment il y a plein de mes aquariums notamment les nanos qui ont tout simplement des boutures d'autres aquariums ça m'évite de racheter à chaque fois un petit pot in vitro ou des plantes en bouquet tester les paramètres de l'eau de notre aquarium et de l'eau de notre robinet c'est très pertinent ça peut être très utile au démarrage de l'aquarium ou si on a un petit souci d'algues ou autres tester son eau va nous permettre en fait et bien comme une prise de sang de savoir un petit peu l'état général de l'aquarium mais c'est vrai que les tests ne sont pas donnés notamment les plus précis les tests en gouttes ça peut être assez coûteux en plus ça se périme donc si vous les utilisez pas c'est de l'argent un petit peu perdu au bout de six mois à un an donc je vous conseille pour faire des économies de ce côté là tout simplement d'aller en animalerie et de faire tester gratuitement votre roue du robinet ou votre roue de votre aquarium c'est généralement proposé gratuitement si on vous demande de vous faire payer changer tout simplement d'animalerie et trouvez-en une où le service sera gratuit par contre attention ne vous contentez pas d'un c'est bon madame vos résultats sont parfaits votre aquarium c'est nickel vous pouvez y aller demandez au vendeur de vous noter les résultats des tests de vous noter le ph de votre eau de vous noter le taux de nitrite le taux de nitrate le gh le kh suivant ce que vous avez demandé comme analyse c'est très important parce qu'on ne peut pas dire c'est bon tous les aquariums ont des besoins différents donc il est très important qu'on vous donne un chiffre précis pour peupler votre aquarium avec des poissons et des invertébrés on peut également faire quelques économies on n'est pas obligé d'aller les acheter en animalerie on peut encore une fois trouver des particuliers des éleveurs amateurs tout simplement ou des personnes qui ont de la reproduction dans leur aquarium pas forcément toujours voulu je pense notamment à des guppies des ancistrus et bien vous pourrez trouver sur des sites comme le bon coin encore une fois dans les clubs aquario vous pourrez retrouver des personnes qui vont vous proposer des poissons souvent gratuitement quelques fois moyennant quelques euros tout simplement pour amortir un petit peu les frais tout simplement de reproduction des poissons mais en tout cas ça sera toujours moins cher qu'en animalerie vous pourrez même trouver parfois des poissons assez rares dans certains cas avec des éleveurs très passionnés donc acheter les poissons à des amateurs avertis ça peut être une bonne économie idem si vous cherchez des poissons très classiques comme des guppies des platis des mollis des ancistrus encore une fois même des crevettes raies de chéri ou des escargots du type planorme fizz c'est très facile à trouver souvent gratuitement parfois encore une fois ça va coûter un petit peu d'argent mais vous aurez des poissons d'amateurs qui seront souvent en meilleure santé qu'en animalerie qui ont été moins trimballés donc ça peut être une solution économique et éthique également vous pouvez aussi faire des sauvetages des adoptions de poissons rouges ou d'autres poissons de personnes qui ne peuvent plus les maintenir tout simplement donc ça peut être une solution aussi très intéressante la gestion de l'eau de votre aquarium peut aussi être source d'économie que vous utilisiez de l'eau du robinet ou de l'eau osmosée prenons par exemple l'eau du robinet vous pouvez vous passer d'utiliser les conditionneurs d'eau ce n'est pas du tout obligatoire c'est un coût supplémentaire dont on peut se passer il vous suffit de laisser votre eau du robinet reposer dans un seau un bidon que sais-je ouvert pendant 24 heures avant de vous en servir pour vos changements d'eau ou pour remplir votre aquarium le tout c'est tout simplement de laisser le chlore s'évaporer tout seul ça prend à peine une heure ou deux pour l'eau chlore pour qu'il s'évapore si vous avez besoin d'utiliser de l'eau osmosée dans vos aquariums la meilleure solution c'est d'aller la prendre en animalerie beaucoup d'entre elles proposent un service d'eau osmosée gratuite si vous n'avez pas de magasin qui propose ce service gratuitement proche de chez vous vous pouvez également remplacer l'eau osmosée par de l'eau de pluie pour les animaux les moins sensibles attention par contre avec ces deux solutions il y a des coûts cachés par exemple avec l'eau osmosée gratuite en animalerie il va falloir aller la chercher donc il va falloir une voiture de l'essence donc faites attention si c'est très loin de chez vous ça sera peut-être pas très rentable en essence d'aller chercher votre osmosée très loin peut-être que l'achat d'un osmoseur sera peut-être plus rentable pour vous idem avec l'eau de pluie il va falloir acheter un récupérateur d'eau et je sais tout le monde ne peut pas avoir un récupérateur d'eau notamment si vous êtes en appartement et puis un point important en parlant de gestion de l'eau vous pouvez aussi choisir une population de poissons qui sera tout simplement adapté à la qualité de l'eau du robinet que vous avez chez vous donc si vous avez une eau très 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 dure par exemple et bien acheter des mollis pour avoir des poissons qui aiment une eau dure ça sera plus facile que de vouloir à tout prix avoir des poissons d'eau douce alors que vous avez une eau très dure au robinet ce qui vous obligera à aller chercher de l'eau osmosée ou vous faire de l'eau de pluie etc etc donc une façon de faire des économies c'est aussi d'avoir une population de poissons ou d'invertébrés qui va être adapté tout simplement à l'eau du robinet chez vous eau du robinet qui n'est pas encore très très cher en france donc quand on peut l'utiliser c'est encore mieux alors oui ça va vous limiter sur telle ou telle espèce de poisson mais pour un enfant ou pour des gens qui débutent c'est très bien aussi de commencer avec des espèces qu'on peut facilement trouver en animalerie ou chez des particuliers et puis avec des conditions de maintenance qui ne sont pas trop compliquées le temps d'assimiler tout ce que l'aquariophilie réclame le cycle de l'azote la gestion de l'eau la gestion d'éclairage des plantes etc etc donc en général économie ça va aussi avec simplicité donc essayer de faire le plus simple possible une autre façon de faire des économies d'électricité c'est d'essayer de se passer de chauffage première chose à faire avoir votre aquarium dans une pièce chauffée ce qui permettra à votre chauffage de moins se déclencher et si on le peut on peut même se passer de chauffage certains poissons et un vertébré n'ont pas forcément besoin d'une eau très très chaude et une pièce à température ambiante aux alentours de 20 degrés ça leur suffira pour être bien dans leur aquarium donc on peut sélectionner des poissons et un vertébré qui n'auront pas besoin de chauffage par exemple la famille des poissons des danio danio rerio danio franque margaritatus etc tous ces poissons vont supporter la température ambiante environ 20 degrés voire même un petit peu moins ça ne sera pas très grave les tanictis les poissons rouges les guppies les xifo je vous affiche ici une liste des poissons qui préfèrent une eau fraîche ainsi que des invertébrés qui pourront être maintenus à température ambiante pour que le chauffage de votre aquarium se déclenche le moins possible pensez également à mettre un couvercle sur votre aquarium c'est sûr que les aquariums ouverts ont plus d'évaporation et vont donc plus facilement perdre des calories donc si vous voulez faire des économies de ce côté là il va falloir couvrir votre aquarium tout simplement en ce qui concerne la décoration de votre aquarium là aussi on peut faire des économies notamment en évitant d'acheter tous les petits trucs en résine les plantes en plastique ce genre de choses qui sont vraiment pas terribles et qui finiront par vous là c'est vous et vos enfants donc évitez d'acheter ces petits trucs là préférez acheter des racines ou des roches et mieux encore trouvez-en dans la nature sans piller l'espace public non plus attention par contre à ne pas ramasser tout et n'importe quoi par exemple tout ce qui vient du bord de la mer pour un aquarium d'eau douce on va éviter idem le sable du bord de la mer reste au bord de la mer préférez prendre quelques poignées de sable près d'une rivière proche de chez vous ça sera beaucoup plus adapté petite précaution à prendre également rincer et puis désinfecter avec de l'eau bouillante si c'est une grosse pièce vous faites bouillir de l'eau bouillante dans une casserole vous versez sur la racine des petits rochers des petites racines vous pouvez faire ça dans un gros fait tout si vous le voulez pour le sol de vos aquariums la solution la plus économique c'est d'utiliser le sable de filtration piscine qu'on peut trouver en grande surface de bricolage c'est vraiment pas cher en plus ça a un aspect beaucoup plus sympa que le sable qu'on peut trouver en animalerie puisque la granulométrie est assez variable ça fera beaucoup plus naturel et beaucoup moins cher que les sacs de sable achetés en animalerie quartz sable de loire etc etc c'est un sol neutre donc ça pourra aller à n'importe quel aquarium enfin on pourra également essayer de se passer de filtration ou en tout cas de limiter les besoins de filtration de notre aquarium en choisissant d'avoir un aquarium avec de petits poissons et en nombre raisonnable vous n'aurez donc pas forcément besoin d'un très gros filtre vous pourrez prendre un filtre un peu plus petit qui consommera un petit peu moins d'électricité évidemment l'aquariophilie low tech sera une occasion de faire des économies d'énergie puisque le but en low tech c'est de se passer d'un maximum d'éléments techniques vous pourrez donc vous intéresser à cette façon de faire un aquarium mais je préconise quand même les aquariums low tech aux personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience en aquariophilie la première année c'est pas toujours évident vous avez plein plein de choses à comprendre notamment le cycle de l'azote quand vous aurez bien compris l'équilibre biologique d'un aquarium vous pourrez essayer un aquarium low tech avec des petits poissons pas trop de population des plantes notez aussi que bien entretenir votre filtre vous permettra de faire des économies d'énergie parce que s'il est un petit peu bouché ou trop encrassé et bien vous allez avoir un filtre qui va fonctionner au ralenti mais par contre la consommation électrique sera exactement la même donc tous les mois au minimum vous allez faire l'entretien de vos masses de filtration avec l'eau de votre aquarium et surtout sur les filtres externes pensez à bien déboucher vos tuyaux vos cannes d'aspi et de rejet qui sont souvent encrassés et qui vont bloquer pas mal le flux de l'eau petite note pour finir beaucoup vont certainement penser à aller voir des sites comme wish ou aliexpress et me diront ouais mais j'ai un filtre ou un aquarium ou une rampe l'aide vachement moins cher sur ce site là plutôt que d'acheter ça en animalerie ou une grande marque etc c'est moins cher mais souvent ça va durer moins longtemps la qualité est moins bonne donc vous aurez quelque chose de moins bien fini qui ne sera pas toujours garanti donc vous aurez pas forcément fait une économie en achetant du matériel qu'il faudra remplacer tous les ans voire tous les six mois j'ai testé des pompes à eau notamment des filtres qui venaient de ce style de site et ça a fait trois semaines un mois deux mois alors que des filtres que j'avais acheté plus cher c'est vrai il y a vingt ans fonctionne toujours et je n'ai rien changé je n'ai rien fait de particulier donc attention à ces sites qui vous proposent des prix effectivement très bas mais souvent ça cache quelque chose donc personnellement je préfère acheter du bon matériel et avoir quelque chose qui va durer dans le temps qui va avoir une garantie une marque sur laquelle on peut compter qu'on peut contacter plutôt que d'acheter effectivement un petit truc à 15 euros mais que je vais changer dans un an en plus écologiquement parlant c'est pas top voilà j'espère que cette vidéo vous permettra de faire des économies avec votre aquarium où vous permettra même peut-être de débuter avec votre premier aquarium si vous hésitiez pour des questions de budget pour finir je vous remercie tous de votre fidélité abonnés membres de la chaîne tipeurs qui me soutiennent merci beaucoup à vous amusez vous bien avec vos aquariums on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye